L'abondance. Qu'est-ce que l'abondance ? L'abondance, c'est quand il y a beaucoup, il y a même tellement que finalement, on en a plus qu'on en a besoin. L'abondance, vous la cherchez certainement dans tel ou tel domaine. On va chercher plus de temps, on va chercher plus d'argent, on va chercher plus d'amour. Et le fait de vouloir de l'abondance, eh bien, bien souvent, nous pensons d'abord à du manque. Parce que nous constatons qu'il manque tel et quel chose dans notre vie, et donc nous voulons plus et nous restons sur une sensation de manque. Pour attirer l'abondance, il faut changer cette manière de penser, il faut vibrer abondance. Vous allez me dire comment faire pour penser à avoir beaucoup alors qu'on n'a pas grand-chose. Eh bien, il faut faire ce travail personnel de penser, de faire comme si vous aviez déjà les choses pour vous. Vous avez déjà plus de temps, vous avez déjà plus d'argent, vous avez déjà plus d'amour, etc. Alors, c'est une manière de se mentir à soi-même, vous allez me dire. Eh bien, le fait de penser aux choses que vous n'allez pas, vous allez créer une sorte de vide dans votre réalité, puisque vous êtes satisfait de quelque chose que vous n'avez pas. Donc, c'est une manière de créer un bug dans la matrice, si je puis dire. Et comme vous savez que l'univers n'aime pas le vide, eh bien, le fait de ressentir le bien-être, le plaisir d'avoir déjà cette abondance, eh bien, ce vide va être comblé, vous allez attirer à vous l'abondance. C'est une manière de penser, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de temps, alors, bien souvent, on peut croire que nous n'avons pas de temps, et finalement, qu'est-ce que vous faites de votre temps ? Et tout est relatif, Albert Einstein nous l'a dit, donc on peut avoir l'impression de ne pas avoir de temps, ou ne pas avoir ceci, ne pas avoir cela, parce qu'on est dans une situation où nous pensons que nous pourrions avoir plus de telle ou telle manière. Mais finalement, si on change cette manière de penser, que nous nous rendons compte que nous avons déjà beaucoup à l'heure actuelle, même si nous voulons plus, eh bien, se satisfaire de beaucoup va nous permettre d'attirer encore plus. Il faut se satisfaire de ce que vous avez, ça s'appelle également la gratitude. Soyez heureux de ce que vous avez, en voulant plus, c'est comme si vous aviez un enfant qui a un jouet, vous avez envie de lui faire plaisir, donc vous allez, par exemple, lui acheter un autre jouet, ou faire une activité avec, etc. Eh bien, si cet enfant, il n'est jamais content de ce qu'il a, si vous l'emmenez au parc, ça lui déplaît, si vous lui faites des cadeaux, ça lui déplaît, etc. En tant que parent, vous n'allez plus avoir envie, spécialement, de lui faire des cadeaux, ou alors vous n'allez pas savoir tout simplement comment le satisfaire. Eh bien, voyez cette métaphore à l'échelle de l'univers. L'univers, c'est le parent, et nous, nous sommes les enfants. Du coup, si nous ne savons pas manifester notre bien-être parce que nous avons déjà, comment voulez-vous que l'univers sache comment nous satisfaire encore plus ? Sous-titrage Société Radio-Canada